Les spécificités culturelles sont là. Maintenant, je vais vous poser une question. Vous êtes venu m'en poser la question ? Moi aussi, je voudrais un peu... Puisque vous êtes venu vous entendre avec moi, je voudrais vous poser une question. Supposons que les diverses branches de la religion chrétienne, d'un côté, et la religion musulmane de l'autre. Supposons que tout ça, ces gens-là prennent la décision de se retirer du Gabon. Ils disent non, 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 bon, on quitte le Gabon, on ne reste plus là, on retourne chez nous, d'où nous sommes venus, et tout et tout. La question que je pose, c'est celle-ci. Après le départ, qu'est-ce qui va nous rester comme moyen pouvant nous permettre de rechercher, de trouver, de louer, de vénérer et d'adorer Dieu ? Quel est le moyen, ou bien quels sont les moyens qui vont nous rester ? À ce moment-là, cette branche-là sont partie, tu es partie. Qu'est-ce qui va nous rester, qui pourra nous permettre de rechercher, de trouver et de louer Dieu ? Maître, ce sont ces religions-là qui nous permettent de, justement, louer, rechercher, adorer et vénérer Dieu ? Si elles s'en vont, le Gabon sera dans l'obscurité totale ? C'est la réponse que je peux vous donner ? Dites-moi tout simplement que vous êtes en train de plaisanter. Tout simplement. Vous avez déjà lu les documents qui rapportent au discours du voile de Belgique devant les missionnaires qui s'arrêchent en Afrique en 1883. Vous avez déjà lu ce texte-là ? J'en ai entendu parler ? Vous avez entendu parler, ah oui. Pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà, depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambé Mpounou, je sache. Et aussi un zambi maouaisi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs, des richesses dont regorgent leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » « Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. » « Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel, les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. » « Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderais, à vous, prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre de peur de courir à la violence, injurier, battre. » « Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. » « Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes, sans tressaillir. » « Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. » « Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. » « Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. » « Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les Pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugles. » Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire, et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des eaux, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour, heureux ceux qui pleurent, car le Royaume des Cieux leur appartient. Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant neuf mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coques et oeufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le Royaume des Cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, tropcure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres Blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez cinq fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, pâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres afin qu'ils adorent les vôtres et ne les écouteront jamais par exemple les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition et obligez-leur à réciter le chapelet dix fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous même s'il égorge pour vous une poule ou un coq chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche et c'est plus tard seulement lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu car on ne réveille pas un chien qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Leopold. Avec l'arrivée de la Bible, quand j'entends certains pasteurs débiter des inéphies comme ça chez nous ici, nos ancêtres ont recherché Dieu pendant très longtemps, ils ne l'ont pas trouvé. C'est avec l'arrivée de la Bible, Jésus-Christ, M. Quelle plaisanterie ! Ça fait tout simplement rire. Ça nous fait rire, nous les bouddhistes, vous voyez. Ça nous fait rire. Rechercher Dieu où ? À aucun moment, Dieu ne s'est perdu. Sur la terre. Mais d'abord, je vais vous poser la question. Laisse-moi juste expliquer. Les noirs, les noirs que nous sommes, nous devons prier pour quelles raisons ? Pour quelles raisons devons-nous prier ? Parce que nous ne nous reprochons de rien. Je vais donner des illustrations. Et je vais donner certaines raisons comme je l'ai toujours dit. Toutes les églises, mais plus particulièrement l'église chrétienne, c'est base, c'est un seul mot, le péché. Qu'est-ce qu'est le péché ? C'est le mal. N'est-ce pas ? En gros, ceux qui ont commencé la colonisation au monde ne sont pas colonisés, ne sont pas colonisés, ne sont pas colonisés, ne sont pas les blancs. C'est ce que nous appelons les blancs. colonisation, les armes à baie. Ceux qui ont fait l'impérialisme pour aller prendre les terres d'autres gens ailleurs, ce sont toujours les blancs. Ceux qui créent des guerres, ce sont toujours les blancs. Ceux qui inventent des armes à destruction massive, ce sont toujours les blancs. Ceux qui ont mis sur terre l'apartheid pour discriminer contre d'autres gens, ce sont toujours les blancs. Et à cela, vous attachez les colonels du racisme. Ce sont toujours les blancs qui se disent qui sont supérieurs sur d'autres races. Et tout ça, ce sont des péchés. Ceux qui ont condamné Jésus-Christ, qu'il est mort pour vous, ceux qui ont condamné Jésus-Christ à la mort, ce sont les blancs. Ceux qui l'ont tué, ce sont les blancs. Ceux qui pratiquent le lesbianisme et l'homosexualité, ce sont les blancs. Les blancs, ce sont les blancs. Ceux qui ont créé les systèmes économiques, politiques pour asservir les mondes, ce sont les blancs. Ceux qui ont pratiqué la traite, l'esclavage, la traite des noirs, l'esclavage, etc., ce sont les blancs. dites-moi, où est la responsabilité de l'homme noir dans tout ça pour que l'homme noir et les autres, peut-être, mais en particulier nous, les noirs, qu'on se lève le matin et on s'agenoue, et on se croit coupable, on se dit, nous, nous sommes 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 où est la responsabilité de l'homme noir dans la mort de Jésus-Christ ? nous ne sommes pas responsables il a été tué par ses frères il a été condamné par ses frères ça n'a rien à voir avec le peuple le peuple congolais et le noir en général il n'y a rien de spécial dans la mort de Jésus-Christ c'est un être humain qui est mort comme tous les autres et quand vous lisez même la Bible quelque part ils disent que moi et mon père nous sommes un mais il dit que je suis un être humain c'est ce qu'il dit dans un passage traditionnel de chez eux voilà pourquoi je vous dis toujours je leur dis toujours nous avons rien d'envier aux religions importées rien du tout rien d'envier on va en dire quoi ces religions vont nous parler de quoi dont on va dire à eux c'est ce dont on parle c'est ce qu'ils expliquent là nous on ne connait pas ça quoi ? ils vont nous parler de quoi ? les dieux de ce qu'ils appellent les hommes d'esprit le Christ Jésus les prophètes les quoi quoi les âmes tout ça c'est ça c'est vraiment regrettable parce que ce qu'on peut leur dire ça pourrait peut-être les étonner pas peut-être les étonner ils ne pourront pas penser que par exemple les bouddhistes puissent avoir un tel savoir et de telles connaissances ils ne pourraient pas l'imaginer ils ne pourront pas l'imaginer ils disent que c'est les satans c'est des idurans c'est ceci c'est cela n'importe quoi